Hey, salut à tous, aujourd'hui je vous montre, comment dire, la fin secrète de Final Fantasy XIII 2, et oui, comme son nom l'indique dans l'information à l'écran. Donc cette fin secrète, il vous faut plusieurs choses pour y accéder, tout d'abord les 160 fragments, et ouais, il va falloir y passer. Ensuite, il faut que vous ayez, donc vu que vous avez les 160 fragments, les fins paradoxales de fait, et la manipulation temporaire d'activer. Donc, grâce à cette manipulation temporaire, vous allez fermer après, avec le saut aux promesses, le portail d'Academia en l'an 500, ce qui aura pour effet de déclencher la fin secrète après avoir battu le boss final, donc les 3 bahamites là. Alors, je vous dis de passer par là, par Academia, tout simplement, parce qu'en fait, moi, bon, j'ai pu voir sur les sites tels que jeuxvideo.com, supersolus, etc., tous ces trucs-là, en fait, il disait de passer par la fin paradoxale 400XX, là, enfin, le monde paradoxal de moins 400XX, pardon, et ensuite de refaire tout le trajet jusqu'à la fin. Le seul souci, c'est qu'on termine par, enfin, moi, ça n'a pas marché, 6-7 fois, ça n'a pas marché, et en passant simplement par Academia 500, ça a réussi. Donc, la fin secrète, elle se trouve après le générique de fin, vous pouvez le passer sans souci. Et, bon, c'est pas longtemps de jeu, enfin, si, pas longtemps, moi, j'ai quand même passé 2-3 heures de jeu, parce qu'étant donné que ça ne marchait pas, pour 30 secondes de vidéo, vous allez être content. Ils ont vu tous les endroits, mais ils doivent savoir que la goddess Etro est déjà mort. Elle fin est final, elle n'est pas encore plus, elle n'est pas encore plus, elle n'est pas encore plus. Elle n'est pas encore plus, elle n'est pas encore plus, elle n'est pas encore plus. – Sous-titrage FR 2021